Pour revenir sur la thématique, comment on va justement pouvoir travailler cette vitesse, développer notre vitesse avec des élastiques ? Par quels protocoles ? Alors, les protocoles vont être très simples. Si on est sur de la fonte, donc on est sur des mouvements de musculation classiques, le fait de placer ces bandes élastiques de manière correcte fait que de toute façon, on augmente sa vitesse, on augmente son explosivité. Les études le montrent. L'explosivité, encore une fois, c'est un terminé organique, ce n'est pas de la force, ce n'est pas de la puissance. L'explosivité, c'est la vitesse à laquelle monte votre force. Donc finalement, plus vous êtes fort et explosif, et plus vous allez exprimer votre potentiel de force très rapidement. Donc là, on parle de millisecondes, on n'est pas de trois secondes, on est vraiment sur les 200-300 millisecondes du mouvement. Et c'est cet impact, c'est cette impulsion que vous donnez qui peut faire la différence sur votre accélération, sur votre côté de force. Donc on parle bien là du système nerveux. Ouais, ouais, là c'est vraiment le système nerveux. Ouais, tout à fait. Et alors, deuxième point à avoir en tête, c'est que les élastiques, le fait de travailler avec élastiques, fait que votre système nerveux va recruter de manière privilégiée les grosses fibres. Donc ça, c'est un point que des Italiens ont mis en lumière dans une étude où ils ont montré que le système nerveux était beaucoup plus recruté, parce que la vitesse de conduction au niveau musculaire était beaucoup plus rapide, ce qui implique également une fatigue nerveuse plus importante. mais par contre, il y a un recrutement privilégié des grosses fibres musculaires, ce qui est donc un point positif, puisque comme tout le monde le sait, il y a un potentiel de force et d'hypertrophie qui est plus important que les autres fibres. Donc évidemment, ça devient intéressant pour beaucoup de sportifs. Donc là, on parle de quoi, de la phase concentrique, de la phase excentrique, les deux ? Généralement, il faut bien penser que la vitesse, puisqu'on est sur la vitesse du développement de la vitesse, on va se servir de l'excentrique évidemment pour assumer l'énergie potentielle élastique, et la phase concentrique doit être en effet la plus rapide possible. D'accord. Alors, par contre, il y a, à ce système-là, il y a un petit biais, il y a un petit rapetissage à voir, c'est justement cet enchaînement excentrique-concentrique. Beaucoup de gens ralentissent la phase excentrique et ensuite explotent sur la phase concentrique. Il y a une modalité de travail tout à fait correcte également, mais si vous voulez maximiser vos gains, il va falloir apprendre à être plus rapide en excentrique, avoir une transition très rapide excentrique-concentrique et à exploser en concentrique. Comme l'élastique. Donc, comme un élastique, tac ! Et non pas l'inverse ralentir. Alors, ça n'a pas la même nature du travail. Non, non. La modalité avec l'élastique, on le dit toujours nous en formation ou dans les cours à l'université ou au grès, c'est dès que vous utilisez les élastiques, vous devez être le plus rapide possible. D'accord. Quand tu parlais de ça va stimuler les plus grosses fibres, tu parlais des fibres type 2, donc des fibres qui sont en fait explosifs et justement et fortes. D'accord. Donc, par rapport à la vitesse, on avait vu, on avait parlé en dehors, les études ont remarqué que plus on délestait en fait la phase concentrique, plus on avait un capital de travailler notre vitesse. Est-ce que justement tu peux nous en parler et comment utiliser l'élastique en rapport ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est évidemment, quand on a une barre qui est déchargée en phase concentrique, évidemment, on est plus rapide que si je travaille à 100 kg, mais tout d'un coup, je travaille à 80 kg, évidemment, je vais développer ma barre à 80 kg beaucoup plus rapidement que ma barre à 100 kg. Avec l'élastique, l'avantage, c'est parce que si je travaille qu'en fond et que j'ai mis 80 kg, évidemment, je vais être très rapide au début, mais arrivé sur la fin de mon mouvement, ma barre va décélérer puisqu'il va falloir que je la retienne dans mes mains. Donc, elle va décélérer, elle va s'arrêter et je vais finalement travailler que sur une faible, portion de ma phase concentrique. L'avantage des élastiques, c'est lorsque vous mettez votre barre à 80 kg et que vous rajoutez des élastiques pour avoir 100 kg en fin de phase concentrique, c'est justement qu'on va accélérer fortement notre charge au début, mais on va l'accélérer beaucoup plus longtemps dans la phase concentrique. Les études montrent que généralement, on perd sur une phase concentrique, les 40 derniers pourcents sont décélérées. C'est un phénomène involontaire, c'est tout simplement parce qu'on essaie de retenir la barre pour pas qu'elle tombe trop loin finalement et on veut rester collé au banc ou les pieds au sol. Lorsqu'on ajoute des élastiques, on gagne 20 % de plus d'accélération, c'est-à-dire qu'on passe de 60 à 80 % de phase d'accélération. Ce qui est un gain négatif puisque ça nous permet de continuer à travailler, d'accélérer beaucoup plus notre barre et donc d'apprendre à être plus rapide puisque l'accélération, forcément, plus on accélère une barre et plus on gagne la vitesse. En fait, ça c'est un mécanisme involontaire, c'est un peu comme un réflexe de ne pas pouvoir jeter la barre. Exactement. C'est un peu ça. D'accord. Tout à fait. Du coup, puisqu'on a une accélération qui est plus longue et plus forte, on a une vitesse qui est plus forte, mais on a une force, on développe une force qui est plus forte. Puisque la force, comme je le disais tout à l'heure, c'est le produit de la masse, c'est-à-dire la charge sur votre barre multipliée par votre accélération. Et donc, si vous accélérez plus, vous développez plus de force. Donc justement, en fait, on va commencer à activer mieux notre système nerveux et nos muscles et ça va préparer, on va dire, le muscle à faire un effort encore supérieur. Absolument. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il est bien qu'on observe après des cycles de 6 semaines, 8 semaines d'entraînement avec bande élastique sur un mouvement, sur un mouvement donné comme le squat, le soulever de terre ou le dédopé couché. On a des gains de force maximale, donc le 1RM qui gagne, on peut gagner entre, en moyenne, c'est entre 8 et 15%. C'est énorme. C'est pas mal. Surtout, les gains très forts ont été observés chez des sportifs qui étaient déjà très bons. Donc, c'est vraiment pas mal. Est-ce que par rapport à ces protocoles de test, est-ce que ces athlètes-là qui étaient déjà de bon niveau utilisaient auparavant des élastiques ou c'était la première fois ? Auquel cas, il y aurait une vraie adaptation. Ouais. Alors, il y a un peu de tout. Généralement, les athlètes de haut niveau ont déjà utilisé des chaînes ou des élastiques. Donc, pour eux, c'est pas forcément nouveau. Quoique, on peut toujours se poser la question parce que quand on voit les gains observés, on se dit que c'est vraiment pas mal. C'est impressionnant. Les meilleurs sportifs, c'était des footballeurs américains universitaires de division 1. Donc, pour nous, Français, c'est déjà un très très haut niveau. Et surtout, on sait que les Américains, ils poussent lourd. Donc, au niveau squat ou développé couché, c'est déjà pas mal. Par contre, il y a des études qui montrent des gains significatifs aussi chez des débutants. Il y a des études qui ont vraiment fait exprès. Par contre, on choisit des étudiants qui faisaient trop peu de musculation, qui ne faisaient pas de dégouté couché et on les met avec des élastiques. Donc, phase test 1, par exemple, charge libre standard, l'autre avec élastique et on compare donc entraîné et non entraîné. D'accord. Et justement, par rapport à la force à propos en parler, est-ce que le fait d'avoir une potentiation du muscle du système nerveux va justement induire sur la force et auquel cas, sur la même séance ou sur d'autres séances ou d'autres cycles, on va pouvoir donc développer encore plus notre force et travailler par exemple en 5RM, etc. et développer encore plus son potentiel et dans le temps ses performances. Exactement. Il y a une étude qui a montré ça justement pour voir un effet de potentiation. Et alors, c'est là que c'est très intéressant. C'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont demandé au sportif qui était déjà d'un bon niveau, c'était en squat. Ils leur ont demandé de faire leur, donc ils ont évalué leur 1RM. Donc, leur force maximale au squat. Donc, tout le monde est passé. Tout le monde fait son petit protocole de montée en charge jusqu'à l'échec pour déterminer le R. Donc, ils font ça. Ils demandent à toutes les personnes de se reposer. Puis, après 5-6 minutes de repos, on sépare tout ce groupe en deux groupes. On demande à tout le monde de refaire un test de 1RM. Alors, il y a un groupe qui continue à faire de la fonte. Par contre, le groupe avec élastique, on leur demande donc de placer sur la barre, ils placent 30% de résistance élastique. Alors, quand je dis 30% de résistance élastique, ça veut dire 30% de la barre totale. D'accord. Si je soulève 30 kg. Voilà, c'est ça. Si je soulève 100, c'est 70 et 30 qui viennent d'élastique. D'accord. Qui viennent à la fin de la phase concentrée. Oui, d'accord. Et le groupe élastique, on leur a demandé de tester leur ARM et de voir s'ils pouvaient rajouter 5%. S'ils pouvaient réussir avec 5%, on leur demandait de recommencer, etc., jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Le groupe contrôle, aucun des 16 participants dans le groupe contrôle n'a pu augmenter de 5% son ARM. Et chez le groupe élastique, 13 participants sur 16 ont pu augmenter au minimum de 5% et certains ont augmenté de 10%. C'est énorme. Après 5 minutes. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut même l'imaginer. Alors, bien sûr, ça peut être compliqué, mais c'est à voir à l'entraînement. Pour des powerlifters, on peut imaginer des protocoles d'échauffement où justement on va essayer de potencier un maximum. En compétition, justement, avant de faire son max, on travaille aux élastiques et ça va potencier le muscle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que pour faire une contraction musculaire, on a une volonté, enclenchement du système nerveux, au niveau du muscle, donc il va y avoir une réaction chimique, puis après une explosion, on va dire, au niveau de l'ATP. Et là, il y a un enclenchement de la contraction. Et c'est dans le mécanisme nerveux que tout va se faire la différence. Donc, il va y avoir une intensité nerveuse plus importante et tout le reste du protocole, donc plus de fibres vont être contractées, de toute façon plus fortes. Donc, cette compensation est très intéressante. C'est vrai que ça joue à beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup d'études qui paraissent sur le sujet et ça ne sera pas encore exactement expliqué parce qu'il y a beaucoup de phénomènes. Il y a le temps qui joue, le temps entre le phénomène de potentiel, le stimulus et puis l'effort, généralement qui est très long. Pour les vraies potentielles, il faut attendre entre 8 et 10 minutes. Mais les études montrent aussi que plus on est entraîné, plus ce délai sera possible. Il y a une amélioration de la pénation des fibres musculaires, il y a une amélioration au niveau chimique, comme tu le disais, au niveau des concentrations de calcium. Donc, c'est un phénomène qui a exploité, mais tout pratiquant peut l'exploiter. Comme tu le disais, les pratiquants en salle, les pratiquants en musculation qui veulent performer ou qui veulent tout simplement faire une meilleure séance. Bien sûr. C'est un bon moyen. C'est un échauffement, on va dire, c'est la fin de l'échauffement. On a déjà bien échauffé son corps et ensuite on finalise ça par une ou deux séries de charges entre guillemets lourdes. Généralement, ce n'est pas très lourd, c'est 80% de son ARM avec des élastiques. Oui. Justement, je pensais aux élastiques. Par rapport au temps, on parlait de pourcentage, 30% étaient sur la barre par rapport à la charge totale. Dans un entraînement, par exemple, une personne qui fait du lieu de coucher, quelle proportion il faudrait que ça prenne en moyenne au niveau de la barre totale? Qu'est-ce que tu étonnes? C'est une très bonne question. Ce qu'on a constaté, pour l'instant, je trouve que les études sont encore un petit peu frileuses parce qu'on enseigne beaucoup de choses. On a constaté qu'il y a eu beaucoup de choses qui avaient été testées, mais pas encore assez par rapport à notre point de vue. Mais ce qu'on peut en sortir, c'est que si vous n'avez pas assez de charge élastique sur votre barre, il n'y aura pas d'effet. Si vous avez une charge totale trop faible, il n'y aura pas d'effet non plus. Donc, si on peut donner des recommandations, et en tout cas, c'est celles que nous, on donne actuellement, la barre doit être chargée au minimum de 80% du 1RM. Et sur ces 80% du 1RM, si vous voulez mettre des élastiques, si vous voulez combiner l'élastique fonte, il faut entre 15 et 35% de résistance élastique. D'accord, il y a quand même une sacrée fourchette. Oui, ça fait une sacrée fourchette. Aucune étude n'a été au-delà de 35%. D'accord. Bon, généralement, en formation, je dis 25% parce que c'est la moitié, on peut la poire en deux. Mais on peut imaginer que je pense que ça peut jusqu'à 45-50%. Je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes à voir, mais pour l'instant, personne n'a vraiment testé au niveau scientifique. D'accord. D'accord. Donc justement, la résistance des élastiques en question, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Par exemple, une personne ne va pas mettre 50-60%, ça n'aurait pas grand intérêt. Trop faible n'a pas d'intérêt, puisqu'on perd justement ce travail, cette efficacité élastique. Le placement aussi, savoir si elle s'est très tendue de base ou au contraire détendue de base a son influence, puisque plus elle sera tendue, plus ça va accélérer la phase excentrique et sera plus dur aussi sur la phase concentrique, mais le mouvement sera plus dynamique. Donc il y a tous ces petits détails à ne pas oublier et à mettre en place. Alors pour faciliter le placement, si ça intéresse les personnes de tester, on a créé un petit fichier Excel qui est téléchargeable gratuitement sur le site, où justement on explique toute la démarche. Parce que pour l'instant, on parle de chiffres, donc c'est toujours très facile d'en discuter, mais en pratique, on commence à se dire comment je détermine 25% de ma charge en élastique et comment je les place. C'est une calculatrice. C'est que la même chose, parce que comme tu le dis, il faut savoir en plus... En fait, on a besoin de deux choses quand on le fait. C'est très simple. Avec le fichier Excel qu'on a fait, c'est très très simple. Il vous faut simplement un mètre pour savoir, en fait, lorsque vous êtes debout en squat, la distance entre le sol et votre barre, ou lorsque vous êtes au développé couché, la distance entre le point d'attache des bandes élastiques et la barre encore une fois. Rattends-lui. Donc une fois que vous avez ces mesures-là, d'après, vous suivez le tableur, et c'est très simple. Le tableur va vous dire quelle bande élastique choisir pour votre force, pour votre niveau. D'accord, très bien. Je la mettrai donc en lien dans les commentaires. Et généralement, encore une petite aparté, généralement, parce que les gens pensent qu'il faut toujours quand ils soulèvent lourd, ils sont toujours des grosses bandes élastiques. En fait, ils n'ont pas du tout. On n'est pas obligé. On peut travailler avec des bandes de résistance moyenne, voire faible, et ça va s'accommoder jusqu'à des décharges de 100-120 kg facilement. D'accord. D'accord. Justement, l'impact sur le court terme, c'est la potentiation sur une même séance, par exemple, auquel cas on va pouvoir travailler sur toutes les charges plus lourdes. Et sur le long terme, on aura augmenté tous nos max, en fait, si on synthétise, c'est ça ? Oui, exactement. Vitesse, force et donc forcément puissance. En fait, c'est un effet positif en deux temps. Sur la séance même, donc dès les premières séances, et sur le long terme, dès lors qu'on fait une planification. D'accord. Donc, est-ce que sur cet aspect-là, tu veux rajouter quelque chose ? Il y a aussi un dernier point, c'est sur le volume. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il fallait au moins deux séances par semaine où vous utilisez les élastiques si vous voulez, pour progresser pendant un cycle de six semaines minimum. D'accord. Et ne placez pas vos élastiques sur chaque exercice. Choisissez un exercice polyarticulaire, comme le squash, le coucher, le souffle de terre, et travaillez uniquement ce mouvement-là. D'accord. Est-ce que tu préconises que, par exemple, dans la mesure où si on fait une pyramide, est-ce que tu préconises qu'on utilise les élastiques sur toutes les séries ou sur juste la série maximale ? Alors, dans le cas d'une pyramide, oui, c'est intéressant. Il vaut mieux l'utiliser sur plusieurs séries. Je pense que la répétition, le volume sur la séance sera plus... Ce sera pas mal d'adapter son système nerveux à toutes les charges longtemps. D'accord. ... ... ... ...